Chaque matin devant l'hôtel c'est un balai incessant d'autobus à l'intérieur pas de touristes mais les employés de l'établissement cuisiniers femmes de chambre serveuses en tout 600 cubains travaillent ici et l'hôtel c'est une aubaine pour eux ils sont payés aux environs de 25 euros par mois 10 euros de plus que le salaire moyen c'est ce qui a attiré claudia 25 ans super merci ma chérie seulement voilà à l'image de claudia c'est 600 employés ce n'est pas l'hôtel qui les a sélectionnés et recrutés comme cela se passe habituellement dans n'importe quelle entreprise à cuba c'est gaviota et donc l'état qui les envoie à jean baptiste tu dois t'inscrire à la bourse du travail de gaviota ensuite tu attends une formation pour apprendre le métier que tu veux faire tu as un examen pratique dans un hôtel et quand il y a du travail il t'appelle mais pour un directeur d'hôtel ne pas pouvoir choisir son personnel cela peut créer des incidents diplomatiques majeurs ce matin là pour jean baptiste la journée commence mal un de ses réceptionnistes vraiment incompétents à énerver une nouvelle cliente ça fait trois heures que je vous attends je viens de me marier et c'est ma lune de miel j'avais demandé un grand lit double et je me retrouve avec deux lits simples une lune de miel dans des lits séparés la jeune mariée est très en colère là maintenant je suis vraiment déçu j'ai besoin que vous soyez aux petits soins avec moi parce que vraiment là je suis très déçu et je suis vraiment furieuse on va régler le problème le plus vite possible jean baptiste encaisse mais en fait il est furieux et tout le monde va en prendre pour son grade à commencer par nous à vous c'est pas le moment laissez moi tranquille il va devoir récupérer la bourde de son réceptionniste et vous là donner deux lits simples à des clients l'une de miel faut vraiment être débile vraiment débile il n'y a pas d'autre mot vraiment débile il n'y a pas d'autre mot l'employé n'a pas l'air de trop s'en faire ce qui énerve d'autant plus jean baptiste s'il vous plaît c'est pas le moment là dans le hall la cliente attendra 20 minutes avant que le patron ne trouve enfin une solution midalise va prendre vos bagages la chambre n'est pas encore prête tu prends ses bagages on les rangera après bonne lune de miel il a déniché une autre chambre avec un lit double mais reste maintenant le plus éprouvant passer des heures avec ses employés pour leur expliquer à nouveau le métier on est bien d'accord maintenant tu vas préparer la suite avec juliette et je veux qu'elle soit parfaite avec les fleurs et toute la décoration spéciale lune de miel en france une faute comme celle là serait sanctionné mais à cuba jean baptiste ne peut pas licencier ses employés il doit faire avec et se contenter de les réprimander alors il est sans arrêt sur leur dos pour éviter de nouvelles catastrophes dis moi quelles chambres on doit préparer maintenant la 48 ou la 1748 écoute on a attribué des chambres qui n'étaient pas propres ni prêtes ni propres ici tout directeur qu'il est jean baptiste n'a pas de marge de manoeuvre il doit constamment compter avec gaviota et l'état cubain et si les grands groupes hôteliers comme le sien accepte de faire avec c'est parce qu'ils misent sur une nouvelle explosion du tourisme provoquée par l'ouverture du pays c'est parti